On se retrouve pour les news autour de tes Survival Horror préférés. Et on démarre tout de suite avec des infos concernant la licence Dead Rising. Oui, vous savez, le fameux jeu de zombies. Dead Rising revient le 19 septembre prochain dans une version Deluxe Remaster. Et vous savez, en tant que grande fan de jeux de zombies, de films de zombies, bah écoutez, ça ne peut que me rendre heureuse. Une licence ma foi très sympa pour passer ses nerfs, faites-moi confiance. Sortie en 2006 et développée par Capcom, il s'agit d'un Survival Horror type Beat Them All qui avait connu un franc succès à sa sortie. En effet, moins d'un an après, le jeu s'était déjà écoulé à 1 million d'exemplaires. La licence connaîtra 5 opus, un jeu mobile et des adaptations cinématographiques. Et vous le savez, quand un jeu vidéo est adapté en film, en général, c'est que le jeu, ouais, il marche bien quand même. Cette fois, on retourne à la base. Retour aux sources les amis, on retrouve notre fameux Frank West, un reporter qui se retrouve piégé dans un centre commercial, dans la ville de Willamette, dans le Colorado. Et cela durant une invasion de zombies, hein, évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Il va alors tenter de découvrir la vérité derrière cet incident, tout en aidant des survivants et en affrontant des ennemis, dénommés les psychopathes. Ce remaster a été réalisé avec la Hero Engine de Capcom, utilisé pour les remakes de Resident Evil, hein, qui sont très très bons. Et tiens, tiens, encore un jeu de zombies ! Mais ici, vous verrez, la vision est drastiquement différente par rapport au Resident Evil. Ici, on retrouve ce grain de folie, propre à Dead Rising. Comme j'aime le dire, comme les films de zombies un peu à la Shaun of the Dead. On est partagé entre avoir au départ peur, face aux nuées de zombies qui nous sautent dessus, tantôt morts de rire, tant les scènes sont grandiloquentes et poussées à l'extrême, avec un comique de gestures, de langage, mais aussi via les armes utilisées. Vous pouvez taper sur les zombies avec tout et n'importe quoi, en passant par une tronçonneuse, jusqu'à une plante verte que vous trouverez dans le décor. Vous l'aurez compris donc, vous aurez une multitude de choix au niveau des armes. À vous d'essayer, de tester, et de trouver votre arme favorite. C'est clairement un jouet bordel, vous allez voir. Et encore, je le répète, mais c'est un jeu qui va vous permettre de passer vos nerfs. C'est un système... Je sais pas, moi ça me fait du bien, ça me défoule. Je sais pas vous, mais... Je dois avoir des problèmes, purée. Et ce qui est cool, c'est que comme vous le voyez à l'écran, on a cette impression de neuf. Les graphismes ont up, les expressions des personnages aussi. Mais à côté de ça, on garde le gameplay originel un peu rigide, mais qui fait la superbe, le charme du jeu. Et cela a été clairement voulu par les développeurs, afin de conserver le côté un peu nanard, qui frise le comique, cela va sans dire, et qui a fait le succès de la licence. Et vous les amis, qu'en pensez-vous ? Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous avez hâte de tester Dead Rising Deluxe Remaster ? N'hésitez pas à me dire ça, j'ai hâte d'avoir votre avis. Et maintenant, on va passer du côté de Nintendo. Et non, ce n'est pas une blague, on est toujours sur la news sur ma vol horreur. On va bien parler de Nintendo et de jeux d'horreur. Et là, je pense que j'ai perdu les trois quarts qui n'ont pas vu la news popée, qui se disent, mais elle est complètement tarée, celle-là. Parce qu'effectivement, parler de Nintendo et de jeux d'horreur, ce n'est plus arrivé depuis... Eternal Darkness, quoi. Attention, je le précise quand même, en tant qu'éditeur, c'est important de le notifier, puisqu'on le sait, sur Switch, par exemple, on peut retrouver pas mal de jeux d'horreur, mais ils ne le sont pas édités par Nintendo. Et du coup, nous allons rentrer dans le sujet via une question simple. Qui est Emio ? Vous le savez, vous ? Et c'est la question que nous pose en réalité Nintendo. En effet, le mercredi 10 juillet dernier, Nintendo dévoilait une courte vidéo de 19 secondes. Une bande-annonce qui semble être un teaser d'un prochain jeu vidéo d'horreur, affublé du logo Peggy18. Ça semble être un jeu d'horreur à première vue, et le teaser est pour le moins énigmatique, les amis. Ça nous laisse sans voix. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a complètement interloquée. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais ouais, j'ai été complètement prise de court. Et cette vidéo est accompagnée du hashtag Who is Emio ? Qui est Emio ? La fameuse question. Écoutez, moi, personnellement, je n'en sais rien. En tout cas, pour le moment. On découvre une pièce vide et lugubre, et en son centre, un faible halo de lumière, avec des light-licks, éclairant cet endroit sombre et insalubre. Et soudain, un homme, ou du moins une forme humanoïde apparaît, portant un long trench beige, affubé d'un sac en papier craft vissé sur la tête, qui nous empêche d'en savoir plus sur l'identité de cette chose. Sac sur lequel est dessiné d'ailleurs, au marqueur noir, ce smiley, très dérangeant. Ça fout mal à l'aise direct. En fond sonore, une musique, qu'on aimerait tout simplement oublier. Avec ce petit air mi-enfantin, mi-horreur, qu'on connaît que trop bien dans les jeux d'horreur. Un son qui vient directement te chatouiller les entrailles, y'a pas à dire. Puis des images s'entrechoquent entre elles, avec ce grésillement VHS, des plans fixes, et des images cryptiques s'enchaînent, mettant en lumière différentes parties du corps du personnage se dressant face à nous. Et enfin, la vidéo se conclut sur des kanjis, qui traduit, donne les mots suivants. L'homme souriant. Et c'est tout ce qu'on a sous la main concernant ce potentiel prochain jeu d'horreur signé Nintendo. 19 secondes de vidéo intrigante, qui met d'emblée mal à l'aise, et éveillant la curiosité des plus courageux d'entre nous. Alors comme ça, les amis, à quoi cela vous fait-il penser ? Donc je me suis un petit peu posée, j'ai réfléchi, et au bout de quelques secondes, je me suis dit, forcément ici, je pense à la légende urbaine japonaise de la Kushisake Onna, la fameuse femme à la bouche fendue. Cette fameuse histoire issue de la mythologie japonaise, devenue légende urbaine. Ou encore une fois, cela m'a également fait penser au sourire de l'ange. Cette affreuse légende, il y a quelques années, qui a fait un petit peu surface, qui expliquait que des enfants étaient retrouvés morts sous le coup de la souffrance d'une bouche qu'on aurait agrandie à coups de ciseaux aux commissures des lèvres. Et dans cette même ouverture, on y glissait du sel afin que le sourire s'étende jusqu'à que mort s'en suive. C'est extrêmement glauque. Et c'est certainement un clin d'œil au personnage du Joker. Quelle horreur. Vraiment, ça me fout les pétoches. Mais j'ai l'impression que peut-être Nintendo veut revenir sur toutes ces légendes urbaines autour de ça. Ouais, le gros smile comme ça. Je sais pas pourquoi, en tout cas, ça me fait penser à ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Évidemment, dans la vidéo, on retrouve dès le départ le logo Peggy18 et la mention « Contenu pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes ». Et là, franchement, il n'y a pas trop de doute à avoir. Ça indique clairement la venue d'un potentiel jeu d'horreur au cas où on n'était pas encore trop sûr. Et c'est assez rare chez Nintendo pour le notifier. Comme je vous l'expliquais, le dernier jeu d'horreur publié par Nintendo n'est autre que l'excellent Eternal Darkness Sanity's Requiem. Celui-ci était sorti en 2002 sur Gamecube et il y a pas mal de fans qui attendaient une suite. Honnêtement, tant on était séduit par le mécanisme, le concept, l'histoire. Un jeu d'horreur qui avait notamment marqué les esprits par son système singulier qui avait la fâcheuse tendance à briser le quatrième mur de façon brillante et bigrement efficace. Franchement, j'en garde des souvenirs incroyables. Douloureux, mais incroyables. Bon, et à côté de ça, on le sait, en 2012, Nintendo a racheté les droits de la licence Project Zero à Tecmo. et ils ont remastered dans la foulée Project Zero 4 le masque de l'éclipse lunaire et ensuite Project Zero 5 la prêtresse des eaux noires. Ils les ont rendus disponibles sur Switch et je pense qu'ils vont s'attaquer au remaster des tout premiers Project Zero. Enfin, à mon sens, ce serait plutôt logique qu'ils le fassent. T'achètes pas une licence juste pour remaster les deux derniers, quoi. Mais du coup, je vous parle de ça car certains fans, eux, pensent ici que Nintendo avec Emyo, cette vidéo, cette courte vidéo, veulent exploiter la licence Project Zero et qu'ici, il s'agit d'un potentiel prochain Project Zero. Moi, pour le moment, personnellement, je n'y vois vraiment aucun lien avec Project Zero. Même dans la DA, il n'y a rien qui fait clin d'œil. Mais bon, écoutez, on ne sait jamais. Dites-moi du coup, en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va rester branchés en espérant des prochaines news autour de ce fameux Emyo, de ce potentiel jeu d'horreur. Moi, j'ai hâte de savoir c'est qui, Emyo, finalement. Et en attendant, vous pouvez check de temps à autre la page officielle du jeu sur le site Nintendo. Je vous glisse le lien en bio. On ne l'avait clairement pas vu venir, celle-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est bien loin de l'univers Nintendo. On a l'habitude de voir. On est loin des Mario, loin des Pikmin, des Kirby et autres Zelda. Je vous le dis, ça m'a complètement déboussolée, mais en bien, en bien, parce que franchement, c'était saisissant. Mais je pense que ça a tellement déboussolé les fans de Nintendo que beaucoup ont cru un piratage généralisé. Eh ouais, ils ont cru qu'il y avait des hackers qui ont pris possession de tous les comptes Nintendo Worldwide afin de poster cette courte vidéo. Mais ce n'est pas le cas. Je vous le rassure, pour les fans d'horreur, il s'agit bien d'une véritable campagne marketing lancée par Nintendo lui-même, la firme. Moi, personnellement, j'ai très très hâte. Alors dites-moi, est-ce que vous avez hâte d'en savoir plus ? Est-ce que vous n'avez pas peur que Nintendo aille dans un registre foncièrement différent de ce qu'ils font d'habitude ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'adore discuter avec vous autour de ces petites news. Je tenais également à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour la toute première édition du Upside On News. On en est déjà à la deuxième. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis à minima pour les news autour de tes survival horror préférés. Bon, sauf s'il y a une news qui tombe et que dans l'urgence, il faut vite que je poste, quoi. Je vous laisse. Je vous dis à très vite par ici. Bye !